Je suis ingénieur de recherche CNRS, OLC-PME, laboratoire de chimie physique et microbiologie pour l'environnement à Nancy. Je travaille avec, j'utilise une technique qu'on appelle la spectroscopie Masbauer. Cette technique ne fonctionne que pour les solides à base de fer. On va perturber ce solide à base de fer à l'aide d'un rayonnement radioactif. Et derrière, on a un détecteur qui va permettre de récupérer les informations physico-chimiques que l'on essaie d'interpréter. On est arrivé dans le milieu de la recherche. C'est quelque chose qui remonte déjà assez loin. Quand j'étais jeune lycéen, j'ai fait mes études au Maroc. Et j'étais déjà, j'avais entendu parler du CNRS et de la recherche. Et j'avais toujours été attiré par la physique et les mathématiques. Donc c'est ce qui m'a permis par la suite de faire mes études universitaires ici à Nancy. Et de pouvoir par la suite passer une thèse et de passer les concours qui m'ont permis d'intégrer le CNRS. J'ai reçu en 2012 le cristal du CNRS dans le cadre de l'Institut de chimie. Cette récompense en fin de compte est attribuée annuellement aux ingénieurs, techniciens administratifs qui travaillent au sein du CNRS. Et qui font avancer un petit peu le système, soit par leurs travaux, par leurs recherches, etc. Cette distinction, bien entendu, a trait à l'utilisation d'un spectromètre assez original que j'ai développé ici au laboratoire. Ce qui me permet vraiment de caractériser et d'utiliser la spectrométrie Mosbauer à ses très basses températures. C'est un spectre Mosbauer à très basse température et qui est constitué par un ensemble de rays. D'accord ? Quand on baisse la température, on va ordonner la matière et cet ordre va donner lieu au magnétisme, l'ordre magnétique. Et quand on va élever la température, c'est un peu le chaos, entre guillemets, et on a ce qu'on appelle le désordre magnétique. Une grande partie de nos travaux concerne ce qu'on appelle les rouilles. Maintenant, le gros du problème, c'est d'essayer d'éviter que ces rouilles se forment. C'est ce qui intéresse un petit peu, c'est ce qu'on appelle la partie appliquée des recherches que l'on fait ici au sein du laboratoire. Actuellement, nous travaillons sur un projet qu'on a démarré avec l'ANDRA, l'organisme qui s'occupe de l'enfouissement des déchets radioactifs. Il s'agit de regarder comment pourraient s'altérer les conteneurs en acier dans lesquels on mettraient les fûts, les déchets radioactifs, c'est des fûts en acier, qui pourraient, avec le temps, sur un certain nombre d'années, des millions d'années, qui pourraient s'altérer en fonction du temps. Ce qui m'embête souvent, c'est de pouvoir quantifier, trouver le temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Mais la même chose, si j'arrive à faire ça, je serais peut-être pas heureux, pas content. Donc le fait d'avoir cette insatisfaction au quotidien des fois, ça permet de... Moi, c'est mon moteur.